Le Vercors, un massif de hameaux, on l'évoquera tout au long de la semaine dans cette émission, puisque c'est le thème de notre feuilleton. Et c'est Nathalie Simon qui nous parle aujourd'hui d'aides tout à fait particulières. Quand on parle de hameaux, il faut évidemment un relais entre les hameaux. Effectivement, on va parler des bonnes faits du Vercors. C'est comme ça que j'ai envie de les appeler. Christiane, Cécile, toutes les autres, elles sont aides à domicile itinérantes. Et elles permettent aux personnes âgées qui vivent isolées dans un de ces hameaux de vivre à la maison, de continuer à rester chez elles. Et je peux vous dire que leur visite est souvent attendue, comme le Messie. Les alentours de Villers-de-Lens regorgent de hameaux isolés et difficiles d'accès. Les personnes âgées qui y vivent se retrouvent souvent seules, sans contact. Heureusement, des auxiliaires de vie viennent les aider pour le ménage, la cuisine, mais aussi pour égayer leur quotidien. Et parmi les bonnes faits du Vercors, il y a Christiane. Elle part tôt de chez elle pour aller travailler. Et voilà, c'est parti pour la tournée. Et sa tournée n'a rien à voir avec une quelconque livraison. Christiane est aide à domicile et à rendez-vous chez plusieurs personnes âgées. Toutes habitent des hameaux isolés. Alors sa journée commence toujours par de longs trajets. Et selon la météo, son itinéraire n'est pas de tout repos. Quand c'est verglacé ou enneigé, il faut absolument qu'on se rende chez la personne. Donc c'est vrai que c'est là le plus délicat, on va dire. Mais elle peut toujours compter sur la solidarité. Très importante dans chaque hameau, surtout à Engin, où elle se rend souvent. Parce que je me souviens que j'étais coincée une fois avant la montée. Et bien c'est le garde-champette qui est venu avec son tracteur me prendre la voiture et me la monter. J'ai trouvé ça incroyable. Après 20 minutes de route, elle arrive enfin chez André, son premier rendez-vous. Là, il faut mieux ne pas oublier le frein à main. Hop. Bonjour. Allez. Oui, bon. Peut-être que... Alors qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui, monsieur Ravix ? André Ravix vit seul dans sa maison et Christiane vient souvent chez lui pour le ménage. Aujourd'hui, c'est opération de nettoyage du poêle à bois. L'auxilien de vie est souvent la seule visite que reçoit André. Aussi tient-il à avoir son avis sur ses nouvelles lunettes. Waouh. Tout beau ? Ça va ? Ouais, elle vous vend bien. Tout à fait. Bien ? Tout à fait. Bien, ça, ouais. Et il est très satisfait de l'avoir chaque semaine. Je travaille très bien. Voilà, bon, oui, oui, j'en suis très content. Christiane, de son côté, prend à cœur sa mission. On est là pour les aider, quoi, surtout. Pour le maintien à domicile. Donc ça, ça... Je trouve que les gens, quand ils peuvent rester chez eux, le plus longtemps possible, eh bien, ils sont les plus heureux. Et ça, je trouve rien que ça, ça fait plaisir. Au moins, on se sent utile, quoi. Après une heure d'aide, il est temps pour Christiane de partir. Je vous dis au revoir, et c'est à bientôt, monsieur la ministre. Au revoir, tout ce qu'est-ce qu'il y a. Oui, merci beaucoup. Bah, c'est moi. Bonne journée. Une autre personne âgée l'attend dans le même hameau. Il s'agit de Madame Clé, la préférée de Christiane. Les débuts n'ont pas été simples, mais une belle entente est née entre elles. Elle était un peu sur sa réserve, c'est normal, hein. Elle ne me connaissait pas, donc ça s'est fait petit à petit, après. Et puis, c'est bien entendu, et puis voilà, hein. Ça fait 15 ans que ça dure. C'est bon, c'est bien que ça dure, puis maintenant, il faut plus m'en passer. Et voilà. À travers les tâches quotidiennes, les liens se resserrent, et Christiane fait presque partie de la famille. Christiane, il faut plus m'en passer, Christiane. C'est comme si c'était ma mère. Ma fille, plutôt. Elle pourrait être ma fille, hein. Bah oui, c'est vrai, hein. Ma maman, elle a à peu près votre âge, voilà. Christiane partage des moments forts avec les personnes dont elle prend soin. C'est bon. À l'heure du déjeuner, elle retrouve sa collègue Cécile. Les deux auxiliaires de vie ont conscience de l'importance de leur présence dans les hameaux. C'est sûr que ça crée des liens entre les villages. Ah oui, 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 c'est clair. Et je pense qu'on connaît pas ça en ville. Ça, c'est un plus des petits villages. Ça, c'est sûr. L'avantage des hameaux permet à Cécile de partir en promenade l'après-midi avec Madeleine, une de ses protégées. Madeleine, elle est, c'est quelqu'un de gentil, avec qui on discute beaucoup, hein. Et puis, et puis voilà. Moi, puis c'est au niveau relationnel aussi, j'aime bien. Je pense que je serais pas sympa, elle me le dirait, déjà. Elle a un bon caractère pour ça. Elle aussi tisse des liens privilégiés. Elle a même prévu une surprise pour Madeleine, revoir la maison de son enfance dans le hameau des Jarrans. L'occasion de faire ressurgir de bons souvenirs. Là, on avait un grand jardin et on cultivait ce jardin avec ma soeur, là. On bêchait tout ça. Grâce aux auxiliaires de vie, des liens intergénérationnels perdurent au cœur des hameaux. Alors, nos bonnes fées, en fait, elles travaillent pour l'ADMR. L'ADMR, c'est un réseau associatif de services à la personne. Il y a 3300 associations locales qui sont autonomes et qui interviennent pour... Elles détectent les personnes isolées qui ont besoin de services d'aide à domicile, comme celle de nos bonnes fées qu'on a vues. Et d'ailleurs, je salue Claire Jacquin, qui est derrière moi et qui est responsable de l'ADMR. On peut l'applaudir. Bravo, madame. C'est toute la région du Vercors, parce que ce sont eux qui vont détecter ce qu'ils ont besoin de ces bonnes fées. Ces bonnes fées, elles parcourent en moyenne 600 km par mois. Elles s'occupent chacune de 25 personnes. Alors, là, quand on a tourné le sujet, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de neige. Regardez, quand les routes sont enneigées, ce n'est pas la même limonade, comme on peut dire. C'est-à-dire que, d'un seul coup, ces 600 km par mois, ils deviennent plus rudes. Et j'ai une petite anecdote assez sympa. C'est qu'une fois, une de ses aides à domicile, elle a fait demi-tour. Elle est rentrée à la maison et elle a dit à son mari, tu sors le tracteur. Pourquoi ? Parce qu'il est allé déneiger devant la porte, justement, de la personne qui attendait son repas. Donc voilà, le lien, il est là. Et j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse, parce que des bonnes fées comme ça, il y en a partout en France. Alors, Vercore, Terre de Hameau, demain, on l'évoquera une fois de plus avec les Girards, c'est ça ? Ah, le Hameau des Girards. Avec, alors là, un vrai sacerdoce, c'est Dimitri, qui est un petit peu l'ange gardien de cette bâtisse, qui est un ancien refuge de chasse des dupes de Sassenage. Cette plairage en Sébastien date du 17e siècle. C'était une entreprise colossale. Ce qu'il a fait, c'est juste magnifique. Demain, vous allez en prendre plein les mirettes. Oui, comme tous les jours, quand on est ici, dans votre magazine de découverte, de 10h50 à 11h45. Merci beaucoup, Nat Lefeuilleton, vous l'avez compris, c'est le Vercors et c'est Hameau. Merci beaucoup, Nat Lefeuilleton.